Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour les fameux débuts de song de N-Mix, un groupe qui a créé une hype énorme dans les fans de K-pop, à part les fans de Blackpink, parce que ces connards-là, à part critiquer et essayer de détruire le groupe avant même qu'ils commencent, ils ont vraiment que ça à foutre. J'ai l'impression qu'ils s'attaquent à N-Mix, comme ils se sont attaqués à Espa pendant toute la première année de carrière d'Espas. Je sens que les débuts de N-Mix vont être très durs avec les fans de Blackpink qui traînent à côté, parce que vraiment, ces gens-là sont vraiment hyper détestables, franchement. Donc voilà. Mais honnêtement, moi je ne me suis créé aucune hype. J'ai vu certains trucs débiles qui ont traîné, genre en mode N-Mix, plagie tel truc, copie machin, mais c'est d'un ridicule vraiment, surtout qu'il n'y a aucun plagiat, enfin, parce qu'en plus les mecs ils parlent juste d'une photo qui traîne, tu dis ok, surtout des fois ils parlaient d'une coiffure de Lily, parce qu'elle avait les fameuses mèches blanches avec tout le reste noir, un truc, mais que des dizaines et des dizaines d'idols ont fait, mais comme par hasard, on vient dire que c'est copié de je ne sais plus qui, de Blackpink, alors que bien d'autres ont dû faire ça avant, enfin bref, c'est ridicule. C'est d'un ridicule. Et voilà, mais comme je disais, moi je ne me suis pas créé de hype, pour la simple et bonne raison que, si on a trop de hype, après on peut être énormément déçu si ça ne correspond pas à nos attentes, surtout qu'apparemment, parce que je n'ai vu aucun, aucune vidéo, enfin je n'ai pas vu les teasers, j'ai vu les photos teasers, mais je n'ai pas vu les vrais teasers vidéo, je n'ai pas non plus regardé toutes les vidéos qu'elles ont fait au début, où il y en a qui avaient fait des trucs de chant, d'autres qui avaient fait des trucs de danse, et qui justement, ce sont ces vidéos qui ont créé le hype énorme autour des fans de K-pop, et surtout que quand on voit tous les groupes de JYP, il n'y en a quasiment aucun que je n'aime pas, voilà, je ne sais plus ce que j'ai aimé, de toute façon j'ai la réponse juste là, God7, non j'ai bien aimé God7, donc au final, j'ai quasiment aimé tout ce que je connais, qui est passé chez JYP, donc voilà, on sait que c'est une agence, alors dans mon cas, avec l'ASM, qui marche très très bien, enfin moi je sais que c'est les deux agences que j'aime le plus, où il y a le plus d'artistes que j'adore, voilà, ça ne veut pas dire que j'aime absolument tous les artistes, mais en tout cas, c'est les deux agences qui fonctionnent le mieux sur moi, après c'est vrai qu'avec Hypes ou YG, j'ai plus de mal à aimer les groupes, et vous allez voir ça petit à petit avec mes découvertes, donc d'un côté je me dis, ça vient de JYP, ça peut être très bien, en même temps je me dis, je ne me fous pas trop de hype, comme ça si je ne m'attends à rien, je serai surpris, et au moins je pense que je n'aurai pas à avoir de déception, et c'est vrai que je viens de penser que je ne vous ai pas présenté les membres, j'allais lancer le MV, alors que d'habitude je présente les membres dès début de son, donc je vais chercher à attendre deux secondes, je me revoilà avec la petite préparation, je lance l'enregistrement de mon écran, c'est bon, et du coup, comme vous pouvez voir, on a enfin les Nmix, parce que c'est vrai que je parle de Lily, mais si ça se trouve, il y en a certains qui vont passer ici, qui ne savent même pas qui est le groupe, ou voilà, donc, enfin, je sais très bien en plus que, il y a sûrement des personnes qui vont passer, qui ne connaissent pas les Nmix, ou du moins qui en auront entendu parler, mais qui n'auront certainement pas vu, donc voilà, du coup, qui est en groupe de sept filles, du coup, de JYP, ça, je l'ai déjà dit, du coup, qui ont déjà sorti un mini album, qui s'appelle Ademar, du coup, honnêtement, je n'ai toujours pas, enfin, je n'ai pas acheté, parce que, ben, j'attends de voir ce que ça vaut avant d'acheter un album de ce groupe, mais si ça me plaît, il y a forte chance que, que pour la suite, j'achète un album de ces filles-là, comme ça, j'aurai, bon, les albums de tous les groupes féminins, officiels de JYP, enfin, de JYP coréens, mais NiziU fait partie de mes projets. Donc, on a Haewon, du coup, qui est coréenne, et du coup, qui est le leader et vocaliste, du coup, qui est en 2003, donc, là, ça fait, ça fait 17, 18, ouais, donc 19. Donc, elle va prendre 19 ans, là, très bientôt, enfin, dans deux jours, au moment où j'enregistre. Ok, et ça compte déjà bugué, ça va m'énerver. Pourquoi ça ne marche plus ? Donc, ensuite, elle peut parler coréen et anglais, très bien, ça, c'est très bien. Ensuite, la fameuse Lily, donc, justement, qui avait été critiquée pour cette coupe-là, bon, les couleurs se voyaient un peu plus sur une des photos qui avait traîné il y a quelques semaines, voire même que, avant, peut-être même encore, avant qu'on annonce l'album, une catastrophe. Lily, qui est à moitié australienne, en tout cas, une fille qui s'appelle Lily Moro, ça ne fait pas très, très coréen, voilà, donc, qui est né en Australie, ok, mais sa mère est coréenne. Attends, elle est déjà... elle fait partie d'une émission, elle a déjà été pressentie pour faire ses débuts chez Itzy, ah ouais, je suis allée née pendant 6 ans et 6 mois, donc, c'est-à-dire qu'elle a commencé en 2016, donc, effectivement, les Itzy n'avaient pas commencé, donc, je m'aime bien, elle parle très bien en anglais et coréen, tu m'étonnes avec les parents qu'elle a. Ensuite, on a Soulion, vocaliste et danse, je ne sais pas, je ne sais pas, elle était quoi Lily, juste vocaliste, ok, donc, elle vocaliste et danseuse, ok, elle a passé l'audition de la SM de Waiji de Fantagio, TS, je ne connais pas, et elle a été traînée chez Wooly, ok, donc, c'est là où se trouve Kwon NB actuellement, ensuite, on a Jinny, Jinny, qui est vocaliste, rappeur et danseuse, ok, donc, je retiens de sa tête, elle peut me plaire, coréenne, elle vient de Busan, ok, elle a rejoint J-Waipy en 2016 aussi, sauf qu'elle apparemment n'avait pas été pressentie pour Uzi, et elle est apparue dans un clip des Toupie, mais ce n'est pas celui que je verrai, par contre, Bey, vraiment, c'est vraiment la fille du groupe, que je ne trouve pas la plus jolie, mais que je trouve qu'il y a vraiment un truc sur son visuel, je trouve qu'il y a un petit charisme, un truc vraiment cool, dans son attitude, j'ai vu plusieurs photos, notamment de ce tirage-là, et vraiment, j'aime beaucoup son style, alors que je ne la trouve pas si joye que ça, voilà, qui est allé vocaliste et danseuse, donc, clairement, pour l'instant, Jinny est la plus mieux pressentie, pour être ma préférée, comme j'adore les rappeurs, dans les groupes, voilà, ensuite, Jiwoo, ok, si elle reste coiffée, comme ça, dans le AMV, je vais la recrète facilement, donc, râpeuse, vocaliste et danseuse, donc, elle aussi a gardé, a gardé de côté, elle est instituante, à la Death Street Dance, ok, donc, elle a vraiment été formée à la danse, et la dernière, Kiwoo Jin, Kiwoo Jin, qui est très intéressante, bon, déjà, râpeuse, danseuse, bon, déjà, ça, c'est intéressant, mais surtout, elle est née le même jour que moi, donc, c'est encore plus intéressant, bon, alors, je me dis, il y a déjà, au moins, quatre ou cinq à idoles, que j'aime bien, qui sont des mêmes jours que moi, et là, on en rajoute une autre, alors, je ne sais pas encore, si je vais être, un gros fan du groupe, mais du moins, ça fait une autre à idole, en plus, qui est née le même jour que moi, ce qui en fait déjà pas mal, mais par contre, elle est quand même très, très jeune, parce qu'en 2020, elle est 14, 15, du coup, elle va prendre 16 ans, quand moi, je vais en prendre 27, voilà, j'ai 11 ans de plus qu'elle, bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, du coup, voilà, il n'y a plus grand-chose à dire de plus, hop là, donc voilà, pour la fin de la présentation, je suis désolé, ça fait que la vidéo va être un peu plus longue, mais c'est vrai qu'habituellement, je fais toujours ça, de présenter les nouveaux groupes, et là, je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé, en fait, tout le monde en parle tellement partout, que dans ma tête, c'était logique, que les gens allaient connaître, mais je sais qu'il y a certaines personnes, qui n'écoutent pas forcément, des groupes féminins, qui ne s'intéressent pas plus que ça, mais qui regardent quand même les vidéos, donc quand même, pensez à ces gens-là, du coup, on lance le MV, donc j'ai des gens, moi qui m'en ont parlé ce matin, qui m'ont dit que c'était assez spécial, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, J'adore le bateau, ça n'a aucun rapport, mais j'adore le bateau, il y a un style très... Ça va me donner envie de boire du coca, là, car le MV qui n'est pas du tout sponsorisé, Ah si, j'avais vu ce truc des dominos, Oh mon dieu, c'est horrible ce truc, Par contre, Soudion, elle a vraiment un visuel incroyable, C'est vrai que c'est quand même assez bizarre, parce que c'est un début de son, du coup, c'est vraiment un nouveau groupe, et pourtant, j'arrive à reconnaître une bonne partie des membres, parce qu'ils ont vraiment des visuels, qui sont, enfin, à mesure assez facile à reconnaître, mais, mais effectivement, je comprends pourquoi, certaines personnes me disaient que c'était assez étrange, comme MV que c'était bien, mais assez étrange le jeu, je comprends, on a un petit côté next level, où on part un peu dans tous les sens, et tout ça, avec tous ces changements de rythme, et vraiment de son, même derrière, en tout cas, j'ai hâte de voir la danse practice, à mon avis, il y aura des trucs vraiment très cool dedans, ça, c'est déjà fini, on va avoir eu, c'est déjà fini, ok, donc il y a le logo Nmix, qui est assez chelou, mais qui est sympa, logo de JYP, mais vraiment, ok, non, c'est vraiment fini, ok, je trouve que, bon, ça finit sur une, une petite danse et tout, c'était sympa, mais, je pensais qu'il y allait avoir encore plus de choses, j'étais tellement à fond dedans, que, que j'ai pas capté, que c'était, c'était déjà fini, et du coup, ben, pour parler du MV, alors, la première et dernière partie du MV, on va dire, en termes d'outfit, c'était vraiment très très bien, c'était vraiment pas mal, bon, la première partie, c'était clairement, les photos teaser qu'on avait vues, c'est même les photos qu'on a vues, quand je vous ai présenté le groupe, et ce qui justement, ben, à cause des photos, que je connaissais déjà d'avant, que là, je les ai revues là, bon, en voyant le début du MV, c'était hyper facile de les reconnaître, et après, comme leurs visages sont plutôt, bien imprimés avec leur nom dans ma tête, pour au moins la moitié du groupe, ça va, hein, si avec Twice, j'arrive à reconnaître 9 personnes, qu'avec les Luna, j'arrive à reconnaître 12, je me dis, là, 7, ça devrait pas être trop difficile, quoi, surtout que, voilà, certaines, j'ai déjà bien retenu, leur tête et leur nom, et, par contre, la partie du milieu, là, quand on commence, il y a vraiment la pause, là, d'un coup, il n'y a plus de son, et on reprend, dans une sorte de resto, ou je sais pas quoi, magasin, et là, par contre, les outfits sont assez chelous, ils sont pas terribles, genre, au début, on avait vraiment des trucs, qui faisaient très mature, et même à la fin, ça fait très mature, ça fait très badass, ça fait vraiment bien, puis d'un coup, au milieu, t'as un truc qui fait très, très féminin, pas qu'avant, elles font pas féminin, mais là, ça fait vraiment, vraiment très petite fille, c'est assez étrange, comme style, quand on voit ce qu'on met au début, et ce qu'on met à la fin, mais en même temps, entre la première, la deuxième, la troisième partie du MV, on a trois styles de sons, très différents, donc, voilà, surtout que ce qui est assez marrant, c'est que sur le site qu'on a regardé là, elles étaient beaucoup plus vendues, comme des vocalistes, alors que, dans ma mémoire, j'ai eu l'impression d'entendre plus de rap, que de vocalistes, alors je sais pas si c'est moi, qui ai juste retenu le rap, et puis qui ai pas vraiment entendu le reste, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de rap, que de vocalistes, donc, voilà, après le MV, alors faudrait le revoir, je pense plusieurs fois, pour capter ce qui se passe dans chacune des parties, je pense que le maître d'Akanel, j'arrive plus à parler, je pense que le maître d'Akanel, ce sera vraiment un vrai plaisir, de faire les analyses de MV, comme on fait, enfin, comme on faisait, parce que, forcément, comme on se voit pas beaucoup, c'est compliqué, et puis que, le peu qu'on se voit, on va pas juste dire, bah tiens, on se voit que deux jours, on va juste passer deux jours à faire des vidéos, voilà, on a un peu d'autres choses à faire, mais c'est vrai que, je pense qu'on prend pas beaucoup de plaisir, à analyser celui-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, rien que sur le MV, si on prend pas la musique, qu'on prend juste le MV, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment, les trois phases, sont très différentes visuellement, même s'il y a des éléments qui reviennent, entre la première et la deuxième phase, puisque dans la première phase, où il y a tout ce brouillard, avec le sort de bateau géant, en plus, qui fait assez menaçant, et tout, vraiment, j'adore le plan du début, c'est magnifique, après, il y a tous ces trucs, avec les dominos, bon, ça c'est un peu moins bien, avec les dominos qui tombent dans la ville, je comprends pas ce délire, mais bon, c'est plutôt sympathique, ça aurait été plus drôle, que ce soit des bâtiments, c'est qu'ils tombent, et qu'ils font tomber d'autres bâtiments, j'aurais trouvé ça encore plus drôle, je retrouvais ça beaucoup plus fun, et après, je me souviens d'une scène, finalement, je ne me souviens plus, en parlant des dominos, ça m'a perdu, les dominos m'ont perdu, mais, dans la deuxième scène, on est beaucoup plus, dans une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus joyeuse, notamment au niveau des tenues, au niveau du son, j'avais l'impression aussi, même si on avait quand même pas mal de rap, mais, par exemple, à un moment, elles sont sur des petits lotins de terre, qui volent dans l'espace et tout, et, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le fameux bateau qu'on voyait au début, bon, forcément, c'est pas forcément le même, puisque le premier, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais le deuxième, on voit un moment en arrière, on voit un plan, enfin, un bateau incrusté, pareil, qui est dans les airs, et qui, du moins, fait beaucoup penser à celui qu'on voit dans la première phase, donc, c'est plutôt pas mal, après, c'est vrai que sur la dernière phase, on est beaucoup plus sur, d'un coup, un breakdance, et c'est vrai que, du coup, j'étais énormément focus sur la danse, et que je n'ai pas fait attention au décor, j'ai juste remarqué qu'elles n'étaient plus habillées pareil, ni au début, ni au milieu, mais que, du coup, on était vraiment concentré sur la danse, mais, du coup, le décor, je ne l'ai pas plus analysé que ça, mais, vraiment, le MV, il est plutôt vraiment pas mal, et il y a plein de trucs à analyser, vraiment, c'est ce que j'adore, et après, en termes de musique, déjà, un truc choquant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de refrain, vraiment, on a eu la première phase, il y a eu un petit blanc, et vraiment, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passait, parce que, d'un coup, il n'y avait plus rien, ensuite, on repart sur la deuxième phase, et tout, après, je ne sais plus comment s'est passé la coupure, entre la deuxième et la troisième phase, et du coup, là, on était sur le breakdance, enfin, du coup, de la troisième phase, je ne retiens que le breakdance, et, et, vraiment, j'ai aimé les deux couplets, enfin, la plupart, enfin, quasiment tout, j'ai vraiment bien aimé, mais, en même temps, c'est assez choquant de se dire qu'il n'y a pas de refrain, comme je vous disais, pour moi, les refrains, c'est important, mais là, il n'y en a pas, bon, au moins, dans un sens, contrairement au Stacy hier, qui avait un refrain qui n'était pas terrible, au moins, là, ils ne l'ont pas foiré, il n'y en a pas, enfin, du moins, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait, mais, voilà, le reste, en soi, c'est quand même pas mal, moi, j'ai vraiment bien aimé, alors, effectivement, comme on me disait, c'est bizarre, comme Mb, c'est assez spécial, effectivement, c'est très spécial, mais honnêtement, moi, c'est un délire qui me parle, ça rappelle beaucoup, Next Level de Espa, là, les filles qui sont là, qui, effectivement, dans Next Level, c'est un peu le même, le même genre de musique, dans le sens où on commençait, dans le vaisseau, avec un certain style, à un moment, tu te retrouvais, là, dans le sens de truc, avec le magma, et Nignigny, qui faisaient son petit vocal, et tout, puis après, tu partais sur un autre truc, et tout, enfin, Next Level est un peu dans ce système-là, aussi, mais, honnêtement, en termes de chant, alors, même en termes de MV, je pense que je préfère ce titre-là, Enemix, ah oui, je n'ai même pas dit le nom du titre, mais en gros, c'est juste un 0, un point, et un 0, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est juste 0.0, et honnêtement, j'ai préféré ce choix, parce que, dans Next Level, la musique, elle est vraiment très cool, mais il y a beaucoup de vocal, le refrain, par contre, est vraiment pas mal, de Next Level, la chorégraphie est très bien aussi, mais il y a beaucoup de vocal, les high notes, honnêtement, ça me saoule, les high notes, j'adore Ligning, j'adore Winter, parce que Winter, elle en fait des high notes dans Savage, j'adore ces deux femmes-là, mais je ne supporte pas les high notes, vraiment, c'est un truc qui m'insupporte, et du coup, là, on n'en a pas eu, donc déjà, c'est un bon point, et on a eu beaucoup de rap, de toute façon, c'est la seule chose, quasiment, que j'ai retenue, c'est le rap, il y a eu beaucoup de rap, et ça, ça m'a fait du bien, et vraiment, même si c'est le même système, que à mon avis, beaucoup vont dire, oui, machin, ils ont plagié, en attendant, voilà, effectivement, la structure, de la musique, en soi, est inspirée de Next Level, dans le sens où, dans le sens où, effectivement, il y a la même structure, de prendre plusieurs sons différents, et puis hop, de les mixer en une seule chanson, ça, oui, effectivement, c'est de l'inspiration, est-ce pas ? De là, dire que c'est du plagiat, ben non, parce que si c'était du plagiat, ce serait exactement les mêmes musiques, ou les mêmes styles de chant, et tout, ce qui n'est clairement pas le cas, le MV, ce serait le même, ce qui n'est clairement pas le cas, et j'avais déjà entendu des critiques, comme quoi, elles avaient plagié, enfin, que ça allait du plagiat de Espa, enfin, du concept de Espa, et ça, par contre, j'avais répondu à quelqu'un, j'ai dit, mais vous êtes complètement con, j'ai fait, ils sont où les avatars ? Parce qu'effectivement, en voyant la scène des dominos, effectivement, j'avais déjà vu un teaser vidéo, mais j'avoue que ça ne m'avait pas marqué du tout, mais si je suis en voyant les dominos, ça m'a fait rappeler que du coup, j'avais vu une petite vidéo de teaser, et c'est vrai que, comme je leur avais dit, j'aurais dit, mais vous êtes complètement con, parce que le concept d'Espas, c'est justement d'avoir ces avatars virtuels, d'avoir ce monde virtuel, de combattre le Black Mamba, ou des choses comme ça, alors que là, il n'y a pas vraiment de concept, il faut se l'avouer, il n'y a pas vraiment de concept, il n'y a juste des filles, plus ou moins badass, ceux qui font leur truc, mais il n'y a pas de concept, donc elles ne peuvent pas plagier un concept, alors qu'elles n'en ont pas vraiment, je ne sais pas comment le groupe va évoluer à la lien, mais à mes yeux, il n'y a pas vraiment de concept, c'est juste des filles badass, sur une chanson qui structurellement est inspirée de Next Level, mais ça ne va pas plus loin que ça, je veux dire, si à chaque fois qu'on s'inspire d'autres artistes, on traite les gens de faire du plagiat, honnêtement, toute la planète fait du plagiat tout le temps, J.K. Rowling, c'est un que beaucoup idole fait du plagiat, plagiat de la mythologie nordique, de la mythologie celte, toutes les mythologies où elle pique des choses et tout, Tolkien, la mytholkienne, que certains prennent pour un dieu, si on continue comme ça, plagiat, plagiat de la mythologie celte et nordique, Rick Jordan, qui est un putain d'historien et d'auteur, plagiat de toutes les mythologies, puisqu'il a fait des livres sur les trois grandes mythologies, voilà, des mythologies qui s'inspirent de pas mal de religions, machin, plagiat, vraiment, il faut arrêter de voir du plagiat partout, arrêter de raconter de la merde, souvent, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent, d'auteurs qu'ils aiment bien, ça se voit notamment beaucoup chez One Piece, alors moi, je ne le capte pas, mais je regarde des gens qui, eux, ont beaucoup de références dans les vieux mangas, qui ont à peu près le même âge qu'Eshiro Oda, donc ils comprennent, qui ont vécu avec, du coup, les mangas de leur époque, notamment ceux de l'époque d'Eshiro Oda, et qui comprennent les références et tout, c'est pas pour ça que Eshiro Oda, plagiat d'autres mangas, c'est juste que, c'est des hommages, parce qu'il aime ces gens-là, et puis que ça lui fait plaisir de mettre ces trucs-là, moi-même, qui fait beaucoup d'écriture, ou qui a récemment préparé un petit scénario que je voulais écrire, pareil, j'ai beaucoup d'inspiration à chaque fois que je veux écrire un texte, je veux dire que là, j'ai un texte qui est inspiré de My Name, qui est une série coréenne, et c'est pas un plagiat, c'est une inspiration, il y a des choses, dans l'écriture, on sent qu'il y a des inspirations, mais c'est pas du tout la même histoire, et pareil, je suis en train de penser à une histoire avec des zombies et tout, que la série World of Sardead m'a donnée, mais à aucun moment ça ressemblera à ça, et pourtant, c'est quand même le truc qui m'a inspiré, mon truc de zombie, donc au bout d'un moment, voilà, les gens aiment des choses, qui les inspirent, qui leur donnent envie de créer des choses, et c'est pas pour ça que c'est du plagiat, au bout d'un moment, allez chercher une définition du plagiat, et vous saurez ce que c'est, on le sait que je passe beaucoup de temps à parler de choses hors du MV, mais en même temps, c'est comme pour Espa, où quand ça a commencé, c'était tout un gros bordel, parce que les gens, surtout les fans de Blackpink, avaient peur de Espa, parce que c'était un groupe qui, pareil, était très très attendu, qui faisait très peur, parce qu'étant très attendu, d'aller être beaucoup regardé, et effectivement, Espa a battu des records, machin, et tout ça, du coup, qui est clairement devenu un pilier, de la quatrième génération, et du coup, Enemix, est un peu le groupe, qui prend cette nouvelle place de Espa, à faire peur aux fans, beaucoup de Blackpink, mais qui fait un peu peur également, aux fans de Espa, parce que du coup, c'est deux groupes, qui ont deux grosses femmes d'hommes, bon, les Blinks sont quand même, mille fois pures que les My, mais c'est vrai que parmi les My, étant un groupe, qui est monté beaucoup trop vite au sommet, leurs fans ne sont pas, ne sont pas terri terri, il faut l'avouer, il y en a qui ne sont pas top top, chez les My, et qui se comportent un peu comme les Blinks, pas autant, mais il y en a quand même, et du coup, voilà, je tenais vraiment à parler de tout ça, parce que moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, les artistes, de ce que j'ai pu voir, sur leur compte Instagram, et tout ça, elles ont l'air d'être vraiment très très bien, comme j'ai bien aimé, je vais regarder leurs anciennes vidéos, mais comme je sais qu'il y a eu de la grosse hype dessus, je pense que ça va être génial, et que je vais adorer, et voilà, et ça me fait chier, qu'il y ait des choses, comme ça, qui traînent sur internet, et des choses ultra stupides, comme une coupe de cheveux, qui est critiquée, comme le concept, alors que le groupe n'a pas de concept qui est critiqué, voilà, et voilà, qu'on leur dise qu'elles font du plagiat, alors que clairement, maintenant qu'on l'a vu de l'OMV, n'a rien à voir avec Espa, par la structure, enfin, la création de la musique, la façon dont elle est composée, dans le sens où, on prend plein de styles de musique différents, puis qu'on fait une musique avec ça, par ça, il n'y a clairement aucun lien supplémentaire avec Espa, donc, donc, voilà, ça me tenait à cœur, de défendre un peu ce groupe, de ces détracteurs, qui, à mon avis, vont continuer à être très très nombreux, je pense que c'est un groupe, qui peut faire, qui peut faire beaucoup, beaucoup de choses, avec le temps, je sais que, avant même d'avoir commencé, vous avez déjà battu un record de vente, sur un truc particulier, donc, c'est un groupe qui peut très facilement, monter au sommet, j'espère qu'ils monteront tranquillement, et pas trop rapidement, comme Espa, qui du coup, a fait, a fait un peu, trop grimper, la bêtise de certains fans, voilà, du coup, on va arrêter cette vidéo là, c'est qu'on sait très longue, je m'excuse d'avoir autant parlé, si vous êtes arrêté, juste après, que j'ai fini de dire vite fait, ce que je pensais du MV, c'est pas très grave, de toute façon, vous ne l'entendrez pas, si vous êtes parti, si vous êtes resté jusque là, c'est très bien, je vous en remercie, et voilà, c'est très cool de votre part, n'hésitez pas à me dire, ce que vous avez pensé du MV, parce qu'il est vraiment très particulier, et ce que vous pensez, de toutes les polémiques, qu'il y a eu un peu, autour de ce groupe, avant même la sortie du MV, parce que là, quand j'ai enregistré le MV, le titre était sorti ce matin, donc voilà, toutes les polémiques dont j'ai parlé, étaient avant, il y avait bien avant, il y a quelques mois, alors qu'il y avait juste Lily qui avait sorti une photo, où il y avait une polémique là-dessus, et ensuite, il y avait eu la polémique au moment des teasers, je crois, la deuxième polémique dont j'ai parlé, au niveau du concept, et voilà, et je pense qu'il y a même dû avoir d'autres choses que je n'ai pas vues, et heureusement, parce que ça m'aurait saoulé, mais voilà, je tenais vraiment à en parler, dites-moi ce que vous, vous pensez de tout ça, et du coup, on se retrouvera, très prochainement, notamment avec la danse practice, de AIMX, et je vous assure que, pour cette vidéo danse practice, on verra la danse, on en parlera, mais on ne fera pas une vidéo aussi longue, et voilà, on se concentrera juste sur la danse, voilà, du coup, je vous remercie à nouveau pour ceux qui sont restés jusque là, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501